bonjour à tous et bienvenue sur notre webinar nous sommes dans les temps nous voyons de nombreuses personnes en train de se connecter je vous propose d'attendre quelques secondes afin de nous présenter et on a laissé le temps à tout le monde de pouvoir s'installer dans son écran je vois toujours le le nombre de personnes connectées augmentées ok je vous propose de commencer à tout d'abord je vais me présenter donc je suis jérôme joseph je suis responsable technique sur la zone de france et afrique de l'ouest pour cambium networks donc l'objet aujourd'hui c'est de faire une présentation en français de la solution cambium networks et je vais laisser la parole attendable pour se présenter ainsi que présenter la technologie merci beaucoup jérôme bonjour à tout le monde nous sommes vraiment ravis d'avoir cette présentation avec vous donc comme jérôme m'a dit je suis standard et je travaille avec green line technologies et un partenaire de cambium et notre objectif en principe c'est de faire connaître la marque de cambium surtout en afrique et particulièrement en afrique centrale et l'afrique de l'ouest donc green line technologies en particulier et industrielle de produits de cambium en afrique et on a vraiment les bureaux dans toute l'afrique particulièrement nous sommes actuellement bien installés dans les pays surtout en afrique centrale et l'afrique de l'ouest et également on est en train de voir comment on est plus d'opportunités aux services d'accès internet connaître la technologie cambium et à l'utiliser et dans ce cas on on essaye de donner également le support à tout moment et dans toute l'année à tout ce qui avec qui on travaille déjà et on espère que au cours de ces séances le partenaire et les intervenants vont avoir encore plus d'informations par rapport à la technologie cambium et on va continuer à travailler dans le même cadre pour poser cette technologie ici donc je pense que dans ce sens très bien pour la présentation aussi à les questions les observations vous pouvez nous envoyer et on va vous donner la réponse Merci Tout à fait, merci Thomas donc effectivement il est bon de préciser que vos micros sont coupés en fait pour garder une qualité d'écoute convenable par contre vous pouvez poser des questions à tout moment à travers le chat et nous consacrerons un petit peu du temps à la fin pour répondre aux questions et même par la suite voilà s'il y a des points plus particuliers à évoquer voilà pour le traiter plus individuellement je vous propose de couper ma caméra pour sauvegarder un petit peu de ventes passantes voilà et de se concentrer sur la présentation n'hésitez pas en tout cas à poser des questions au fur et à mesure de l'avancement de la présentation voici un petit peu le résumé de ce que nous allons aborder aujourd'hui donc différents points voilà donc c'est le l'idée principale est de bien connaître Camp John Network connaître notre domaine d'activité notre structure et les produits et surtout avoir des cas d'usage voilà sur quel domaine d'activité voilà vous pourrez envisager voilà de déployer nos produits en un coup d'oeil voici une présentation très succincte de Camp John Network de la structure donc en fait nous sommes une société internationale donc représenté un petit peu partout à travers le travers du globe autour du globe avec un peu plus de 700 employés ce qui est une structure conséquente mais toutefois à taille humaine nous sommes aujourd'hui au Nasdaq avec des revenus qui sont grandissants à travers cela il faut voir des parts de marché qui sont de plus en plus importantes et surtout liées à un portefeuille produit qui va être aussi de plus en plus riche donc ce qui va nous permettre d'adresser de plus en plus de domaines verticaux ou plus large donc c'est ce que l'on retrouve sur la représentation graphique sur la gauche de l'écran c'est un petit peu tous les domaines sur lesquels nous pouvons avoir des solutions et apporter des réponses concrètes au travers de différentes technologies et différentes lignes de produits donc aujourd'hui c'est un réseau de partenaires qui est quand même très important et de plus en plus de réseaux bien entendu déployés à travers le monde notre portefeuille en a connu un très fort très fort essor une très grosse expansion ces dernières années donc on voit en début on parle de 2011 pourquoi 2011 parce qu'en fait précédemment cambium était plus connu sur une entité de motorola donc l'adn initial de cambium est vraiment la solution entre transport radio un outdoor point à point point multiple et on voit cette gamme s'enrichir d'année en année pour arriver jusqu'en 2022 avec voilà des produits tels que des switch ou des parties wifi nous allons bien sûr un petit peu développer tout ça dans les prochaines slides donc ce qui est important c'est de savoir cette ligne de croissance et ce qui a un impact direct avec l'accompagnement que nous pouvons avoir et les secteurs d'activité que nous pourrons adresser à ici nous voyons trois secteurs en fait vous avez tout tout ce qui peut être donc les réseaux privés à grande échelle qui vont être faits par des soit des opérateurs soit des très grosses structures qui vont être adressés donc plutôt pour tout ce qui est sécurité défense mais ça peut être aussi énergie minier donc c'est des besoins conséquents voilà encore une fois on va avoir des produits qui vont adresser ce type de marché à nos opposés vous pouvez avoir des réseaux typés opérateurs mais avec des abonnés à l'autre bout donc du résidentiel qui peut être du résidentiel de ville d'étudiants de parcs entreprises peu importe donc c'est du broadband en fait voilà ce qui va être classifié sous cette enseigne un peu généraliste et entre les deux on va retrouver un marché qui est en pleine expansion aussi au travers de notre portefeuille c'est les marchés entreprises donc tout ce qui va être donc entreprises de taille moyenne mais aussi donc pour l'éducation hôtellerie santé retail etc voilà donc là on va adresser très largement tout le marché et au travers d'intégrateurs qui vont qui vont être de tous profils qui vont être soit de profils opérateurs soit de des personnes qui vont être sur des structures plus petites et plus personnalisées je dirais pour des installations plus locales encore une fois quand on va installer du réseau dans des PME c'est un général pas voilà un gros opérateur ça peut mais c'est généralement pas le cas donc on va voir ces différentes approches en termes de matériel pour adresser ces différents marchés on va pouvoir classifier en deux grandes structures je dirais tout ce qui est réseau fixe donc il va être vraiment encore une fois l'historique et l'ADN cambium donc avec la partie LTE qui reste donc un peu éditiste et réservé aux réseaux privés la partie PMP 450 par exemple qui va être elle donc sur des fréquences qui peuvent être libres ou pas ce sont les régulations en vigueur en 3 giga ou 5 gigahertz avec des technologies propriétaires à l'intérieur qui vont permettre de très fort débit très haute capacité très haute densité au niveau des clients donc on parle de solution pointe à multipoint je parle pas de wifi je parle vraiment de pointe à multipoint pour offrir du service en face il va y avoir des subscribers qui vont s'associer à ce genre de produit on va pouvoir retrouver des solutions type le 60 gigahertz donc c'est ce que c'est en wave qu'on va détailler un petit peu plus loin mais aussi maintenant du 28 gigahertz qui va être assimilé à de la 5g privé en termes de débit et de portée et des produits un peu plus conventionnels je dirais traditionnellement utilisés entre le PMP 3000 ou le Plex qui vont être des produits en 5 gigahertz avec antenne intégrée ou externe etc on va faire un petit focus dessus aussi enfin le N550 qui va être un produit IOT qui va être orienté industrie plutôt industrie avec du déport de port série de contact sec voilà donc ça c'est une branche assez assez large et dans un autre périmètre on va retrouver donc tout ce qui va être wifi switching on va faire entrer nous la classification entreprise donc sachant qu'en 2019 Camdium a fait l'acquisition de la société qui s'appelait XIRUS donc Camdium avait développé ses propres produits wifi et repris le parc XIRUS avec la technologie XIRUS donc là on voit par exemple le produit je vais prendre le pointeur laser le XD4 par exemple c'est un produit pur XIRUS et ici on voit apparaître des produits wifi 6 on va faire un focus dessus aussi avec des produits 6e ou wifi 6e qui sont aujourd'hui disponibles aussi à notre catalogue qui vont être un petit mélange en fait de la technologie XIRUS et de la technologie Camdium afin aujourd'hui d'unifier un petit peu notre ligne de produit et de garder le meilleur des demandes nous allons faire un focus plus précis là dessus enfin tout ce qui va être switchy donc c'est les switches du centre de conception Camdium c'est pas des switches qui sont repris et rebrandés Camdium donc c'est vraiment un choix matériel soft qui nous est spécifique on va retrouver deux grandes catégories de switch la série EX qui va être donc plutôt orientée entreprise comme le dit le E au départ et le TX pour tour web donc plus orienté pour les réseaux fixes extérieurs donc on va retrouver plusieurs gammes de switch et bien sûr plusieurs produits dans chacune des gammes POE, non POE, etc. tous sont manageables et tous sont adaptés aux produits qu'on peut avoir dans notre catalogue au niveau de la suite logicielle donc on va voir une suite logicielle qui est assez riche là aussi donc la représentation qui est proposée ici est un condensé plus efficace mais on est vraiment très bien armés je dirais côté logiciel des solutions logicielles et qui peuvent être pour la majeure partie gratuite ou du moins un accès gratuit à une utilisation qui peut être gratuite aussi donc c'est important de souligner ce point là nous retrouvons ici la partie XMS donc XMS est le contrôleur cloud Xirus le X au début est vraiment dédié Xirus qui est une plateforme qui est très riche en termes de fonctionnalités qui n'est pas gratuite mais qui n'est pas le focus aujourd'hui et aujourd'hui le focus va être plutôt sur la partie Send Maestro Send Maestro qui va être donc la NMS globale et commune à tous les produits Camden Networks donc qui va être disponible en deux formats soit en cloud hébergé sur nos serveurs quelque part soit on-premise donc on permet de télécharger l'image Send Maestro et pouvoir l'installer en local entre guillemets chez vous ou sur vos serveurs proposer un service hébergé à votre tour ou alors directement l'installer sur le site client final on voit apparaître aussi Send Maestro Essential ou Send Maestro X la différence c'est enrichi en fonctionnalités ces fonctionnalités sont pour la plupart issues de XMS et enrichi avec de nouvelles fonctionnalités que nous allons pouvoir rajouter à partir des gammes WV6, 6E en termes de gestion, en termes de troubleshooting, etc. la grosse différence Send Maestro Essential est entièrement gratuite qu'il soit hébergé dans notre cloud ou on-premise la version Send Maestro X va avoir des notions de FIS, de licence selon le type de produit que vous allez associer dessus encore une fois, nous sommes sur NMS qui est transversal à toute notre gamme de produits donc on peut tout aussi bien associer du Wi-Fi, du switching, des liaisons point à point, point multipoint, etc. Enfin les outils de planification, on va retrouver en premier l'outil Link Planner qui est un outil extrêmement puissant et intéressant je vous invite fortement à le télécharger c'est un outil qui est gratuit il y a différentes possibilités à travers notre plateforme de pouvoir télécharger cet outil à travers le site support par exemple si vous faites une inscription à travers d'un autre site vous pouvez le télécharger librement, l'utiliser ce que permet le Link Planner c'est de faire du bilan de liaison de faire de la simulation si vous avez des coordonnées GPS de site voilà on peut faire on voit un petit peu sur la slide différentes couleurs apparaître faire de la planification radio on peut faire vraiment de la simulation en fonction des hauteurs, des directions de secteurs simuler les débits, les taux de disponibilité bien entendu c'est réservé à nos produits mais quand on va se poser une question en disant je vais peut-être utiliser telle solution ou telle autre solution en notre catalogue de faire des simulations rapidement avec les deux gammes de produits et de voir celui qui pourrait être le plus pertinent bien entendu cet outil vient en complément du conseil de l'accompagnement qu'on peut vous accompagner à travers la distribution ou de mon côté aussi si vous avez des questions sur les choix et c'est un outil qui va permettre également de pouvoir éditer des rapports plusieurs types de rapports un rapport qui va pouvoir accompagner et étayer une réponse commerciale technico-commerciale en tout cas dire je vous propose ce type de produit parce que nous attendons tel résultat et nous avons des mesures même si elles sont théoriques c'est nos équipes qui designent ce logiciel en fonction des spécificités de nos produits donc le résultat théorique est très proche en général du résultat que l'on a sur le terrain donc voilà un premier rapport qui peut être édité afin d'étayer des réponses un deuxième rapport qui peut être étayé pour la BOM donc la bill of material la liste des produits donc c'est quand on fait un design qui est assez complexe avec de nombreux produits, de nombreux sites etc. c'est toujours bien d'avoir un récapitulatif qu'on peut exporter sur Excel et ça permet de retravailler un petit peu et enfin un rapport qui a trop plus orienté installateur donc un outil intéressant encore une fois qui va permettre de déterminer les azimuts etc. en fonction du design qui a été fait de façon théorique sur Link Planner Link Planner est basé sur une map avec des données Google donc des données libres qui sont plus ou moins précises donc il faut faire très attention la partie hors sol est très rarement pris en considération donc hors sol on entend bâtiment, végétation etc. et ça me permet d'enchaîner sur la partie Send It qui est ici donc pour nous c'est un outil qui est exclusivement réservé à nos services Cambium donc c'est vendu en tant que service pour design pour le moment mais la solution évolue et devrait être disponible dans les mois à venir la grosse différence c'est que Send It va pouvoir s'appuyer sur des données plus réelles plus actuelles de type données LIDAR pour pouvoir injecter dans le produit et quand on est sur des déploiements très massifs pour faire des simulations extrêmement précises donc Link Planner encore une fois reste gratuit Send It ne peut pas être gratuit ne serait-ce que par les cartographies insérées à l'intérieur qui peuvent avoir un coût et qui est très variable en fonction des zones géographiques qui sont disponibles ou pas par ailleurs puisqu'on n'est pas toujours sous couverture LIDAR ou autre technologie mais voilà c'est un outil qui est extrêmement intéressant sur des déploiements très larges qui permet de faire gagner souvent du temps et du coût de l'argent sur les déploiements Send Arture pour le coup est une application que vous pouvez installer sur smartphone, tablette qui va être un outil extrêmement pratique pour aider au pointage des produits à l'installation des produits au pointage voilà un outil libre, gratuit je vais proposer ici une visu, une représentation un petit peu différente de ce qu'on peut faire une autre approche en fonction des technologies et des distances j'affiche l'intégralité de la slide si je pars de la gauche vers la droite, pardon, vers la gauche ici on va retrouver tout au bout un produit qui va être un nom gateway qui va être un élément de terminaison qui est orienté à être installé comme une box au niveau d'un abonné, au niveau d'une infrastructure type abonné nous allons faire un focus dessus nous avons plusieurs produits répondant à cela donc ça peut être du résidentiel et autres et ici nous allons voir différentes gammes de produits ici on va parler de multipoints différentes gammes de produits qui vont aller jusqu'à des distances d'une dizaine de kilomètres bien entendu ça va dépendre de la fréquence de l'utiliser ça va dépendre du produit ça va dépendre de la régulation qu'on peut utiliser ou pas différents paramètres qui vont faire varier un petit peu ces distances et surtout les performances et stabilité selon les distances donc on va retrouver du 5 GHz, du 3 GHz qui peut adresser ces distances là en multipoints encore une fois du 28 GHz donc on est sur des produits très récents dans notre catalogue de 60 GHz, 28 GHz avec un très fort focus sur ces gammes de produits de notre côté ici on est sur de la 5G privée quelque part ici on existe la partie authentification aussi on est vraiment sur de la la technologie multipoint mais en 28 GHz avec des capacités qui vont être voilà autour des 3 Gb par cellule et des capacités jusqu'à 240 subscribers par cellule encore une fois des distances autour de 5 km encore une fois très variables mais c'est l'objectif qu'on peut se donner en restant raisonnable la partie 60 GHz on va être sur des débits bien plus importants on était parti sur 1 GHz en grande capacité ce qu'on connait plus ou moins tous de façon historique ici on augmente déjà pas mal les débits et là on est sur des capacités extrêmement importantes on va pouvoir assimiler les capacités radio à une continuité de fibre optique à travers de la radio on est à l'instant sur des distances courtes donc l'installation de ce genre de produit ne se réfléchit pas du tout de la même façon que ce type ou ce type de produit donc il va y avoir des règles d'ingénierie des façons de des logiques de fonctionnement qui vont être un petit peu différentes mais sur des déploiements haute densité sur des quartiers résidentiels quand on peut déployer rapidement un service à très haut débit avec un coût très raisonnable une flexibilité au niveau de l'installation qui reste extrêmement intéressante pour chaque station donc ça c'est un point central c'est une station de base quelque part là c'est tout un un il n'y a pas d'autres antennes à installer et on peut aller jusqu'à 30 clients connectés autour mais on peut aussi fonctionner avec du maillage pour rebondir sur différentes cellules l'installation de ce genre de produit se réfléchit un petit peu pour ceux qui ont l'habitude se réfléchit un petit peu comme sur une installation wifi qu'on peut retrouver en milieu urbain bien entendu on va retrouver aussi tout ce qui est gamme wifi indoor, outdoor voilà avec plusieurs gammes de produits on va faire un petit focus dessus et toute notre gamme de switch qui va venir étayer l'ensemble de ces produits que ce soit en termes d'alimentation au niveau PUE ou en termes de fonctionnalités des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes et complémentaires notamment par rapport à la partie wifi avec tout ce qui peut être PBA donc c'est la configuration automatique de port en fonction du matériel détecté etc. je vais vous proposer un quiz donc c'est à la fois pour introduire un petit peu la suite de la présentation et aussi pour connaître voilà votre je lance le quiz donc normalement vous pouvez le voir donc en fait ce qui est intéressant c'est quel serait aujourd'hui votre principal critère de choix pour des liaisons d'interconnexion radio voilà il y a plusieurs choix possibles qui sont proposés chacune des choix est un bon choix j'ai envie de dire on pourrait être un bon choix donc je vous laisse quelques quelques instants environ une petite minute pour répondre je vois déjà pas mal de personnes qui ont mis leurs propositions donc il y a déjà des tendances qui sont très intéressantes je vous remercie pour pour vos avis c'est des points vraiment pertinents bien sûr ils peuvent être cumulatifs mais là voilà c'est l'idée c'est de lancer un petit peu le débat sur le point qui va être vraiment le plus discriminant nous sommes à peu près voilà ok je je vous propose de montrer le résultat qui est quand même très parlant voilà donc en fait la stabilité est quand même je suis pas très surpris du résultat la stabilité est quand même le point qui ressort en premier et le débit qui ressort en second ces points là voilà j'en suis j'en suis absolument pas pardon absolument pas surpris c'est vraiment des critères qui sont extrêmement importants on a tous en tête des déploiements qui sur le papier devaient fonctionner qu'une fois déployés le résultat était pas forcément à la hauteur et donc aujourd'hui effectivement nous allons retrouver voilà côté meilleur tarif je m'attendais à quelques réponses côté meilleur tarif je suis agréablement surpris voilà que le mieux disant ne soit pas celui qui est voilà qui a le tarif le moins important même si c'est et nous l'avons en tant que constructeur bien en tête c'est un critère de choix extrêmement important voilà mais qui ne doit pas être au détriment voilà des fonctionnalités et des capacités merci en tout cas pour votre participation à ce quiz donc ce qui me permet d'introduire un petit peu donc une de nos gammes produits qui va être le PMP 3000 solution pointe à multipois et nous allons le voir aussi pas que une gamme qui est assez complète donc nous avons plusieurs produits je vous l'ai dit plusieurs gammes de produits à notre catalogue qui vont répondre à différentes problématiques différentes fréquences d'utilisation ici le PMP 3000 va être une des solutions les plus pertinentes en rapport débit prix et stabilité pour rester bien sûr sur le sur la thématique en fait pour rester efficace en termes de tarification en général le choix d'un chipset type wifi est fait toutefois le protocole wifi n'est pas adapté à la gestion radio point à point point multipoint donc ce qui est proposé à travers nos produits c'est un travail au niveau protocolaire au niveau des produits une amélioration au niveau du design d'antenne encore une fois notre ADN vient de Motorola toutes les antennes ont un design interne spécifique donc une base hardware qui est large publique si on garde cette gamme de produits certaines autres gammes de produits vont être sur une conception 100% Cambium ici nous sommes sur quelque chose où on est à 50-50 je dirais sur la partie vraiment gestion Ethernet et modulation on va être sur des chipsets standards mais après sur des protocoles retravaillés des designs d'antennes spécifiques au niveau de la gamme on va retrouver donc le PMP3000 qui va être le plus gros modèle je dirais un 4x4 donc basé sur un chipset Wave 2 qui va pouvoir interconnecter jusqu'à 120 à ce stride donc on voit des fonctionnalités de filtrage dynamique donc ça ce sont des fonctionnalités logicielles qui vont venir compléter les filtres qui peuvent être mis au niveau physique au niveau de la radio le PMP3000L qui va être plus léger en termes de capacité en termes de prix aussi et en termes de disponibilité ces deux produits vont être très largement déployés pour des secteurs de 2 à 5 km je dirais au-delà il faut vraiment réfléchir sur la pertinence de partir sur des produits multipoints mais ça nous pourrons éventuellement discuter projet par projet ou cas par cas en fonction de vos besoins et profils clients ici nous avons le même matériel mais avec une antenne intégrée qui peut être aussi pertinent pour éviter toute connectique simplifier les installations un design assez épuré et enfin d'autres produits type PMP2000 et PMP1000 qui sont des générations un peu intérieures mais qui peuvent avoir du sens encore sur des déploiements où le débit n'est pas un prérequis absolu dans tous les cas ici nous allons avoir des produits qui ont fait leur preuve dans des milieux denses et des milieux complexes bien entendu nous allons retrouver d'autres gammes de produits je n'aurai malheureusement pas le temps de tout développer aujourd'hui qui vont pouvoir répondre à des situations encore bien plus complexes on l'a aperçu tout à l'heure dans la présentation le produit Médusa qui va être sur un concept 100% propriétaire un 14 par 14 qui va encore évoluer on va être sur une technologie mais attention aussi sur un tarif qui va être en rapport avec ce genre de produit qui est vraiment très bien adapté au milieu urbain très complexe qui nécessite beaucoup de je lisais rapidement les questions qui arrivent si vous permettez j'essaie d'y répondre un petit peu plus tard dans la présentation voilà au niveau des antennes donc ces designs d'antennes qui vont être propriétaires à Cambium en fait donc on va retrouver avec l'aspect Smart Antenna clairement donc Smart Antenna qui va pouvoir adapter je dirais l'écoute et transmission qui va pouvoir plus ou moins optimiser les flux et de cette façon essayer de de limiter l'impact des interférences sur le secteur j'essaie de synthétiser un petit peu le fonctionnement Smart Antenna c'est un terme qui est assez marketing et pas forcément très technique je l'accorde ici on va se retrouver sur une antenne 4x4 donc spécialement designée pour le PMP 3000 donc une antenne sectorielle et ici une antenne 90 degrés ou 120 degrés qui va être destinée au produit PMP 1000, 2000, 3000L une antenne un peu plus classique je dirais voilà mais en design interne bien entendu les produits ne sont pas exclusivement à usage de ces antennes là si vous avez des antennes en place des remplacements de produits existants il va rester possible de connecter connectoriser des antennes diverses et variées sur nos produits ici nous voyons le portefeuille au niveau des clients donc les force 300 aujourd'hui il y a eu différentes générations aussi eux aussi sont basés sur du chipset et wifi en réponse mais encore une fois sur le protocole propriétaire ce qu'on va retrouver donc la tranche commune ça va être F300 c'est la référence sur la génération de produits et le tiré et le nombre derrière va correspondre au gain de l'antenne donc on va partir 13 DBI, 16 DBI, 19 DBI, 25 DBI, etc. une particularité ici nous avons force 300 qui est connectorisée uniquement et qui peut être en rsma ou avec un adaptateur pour partir après avec un dish donc c'est le produit connectorisée de la gamme tous les autres sont avec un tas d'intégrés la particularité est que ces produits peuvent être utilisés soit en tant que client et ou en pointe à point également donc vous pouvez très bien voilà mettre deux forces 300-16 en face à face pour faire une liaison point à point celui-ci va être très discret, très petit au niveau taille celui-ci va être plus gros va pouvoir permettre de parcourir de plus grandes distances en fonction du contexte le bin va être aussi plus réduit donc selon le contexte on va aussi privilégier ce genre de produit pour augmenter la stabilité ici au niveau du force 300 G19 une petite particularité donc ici on est sur IP55 sur un modèle ou IP67 sur autre modèle donc point très important en rapport des contextes et installations quand on voit la plus géométrie enfin les contextes un petit peu plus complexe avec de l'air des milieux salins etc. on va ici privilégier une conception en boîtier un peu plus solide encore une fois c'est des retours d'expérience on essaie de s'adapter à divers cas d'usages donc des boîtiers plus ou moins légers des tarifs plus ou moins important encore une fois une antenne intégrée de 19 DBI qui est assez médiane en termes de taille et distance voilà et des possibilités de canalisation à 10 ou 5 MHz donc là bien sûr on va pas aller chercher le débit mais on va aller chercher encore une fois cette fameuse stabilité en trouvant des intercanaux qui pourraient rester disponibles dans des milieux très complexes très chargés je vous propose à nouveau un quiz il n'aura pas tout le temps mais un changement de sujet qui est pour aller sur la partie Wifi je le lance voilà aujourd'hui quel serait votre principal usage des points d'accès Wifi alors l'idée est de bien entendu on peut avoir encore une fois plusieurs cas d'usages je vous laisse répondre je vois que pas mal de personnes participent en attendant je je vois quelques questions donc je vais me permettre d'y répondre très rapidement à la dernière donc pour des interconnexions sur près de 6 km sur ce point là donc chaque installation en fait va avoir des spécificités voilà qui lui est propre donc je vous invite à nous recontacter en fait en individuel et nous pourrons le voir notamment à travers Link Planner voilà pour déjà on va vous orienter sur différentes solutions mais après on pourra aussi le modéliser ok non je veux pas passer trop de temps sur la question je vous laisse voilà on va bientôt terminer la participation je reviens sur les questions donc l'usage Wifi merci je vous remercie d'avoir alors participé je partage les résultats ok donc nous sommes majoritairement sur de l'usage infrastructure très 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 bien il y a accès internet public je vois aussi d'autres réponses dans le chat qui sont en relation avec les votes également voilà donc c'est des points importants c'est toujours intéressant voilà d'avoir les tendances d'utilisation dans la partie Wifi aujourd'hui la partie Wifi va toucher très largement tout type de domaine c'est vraiment un protocole qui est largement implémenté dans tout type de terminaux voilà donc du coup c'est c'est intéressant hop je permets de de revenir du coup sur la présentation et de faire le lien donc aujourd'hui nous avons une transition qui est en gros cette transition c'est la transition du Wifi 5 donc c'est le 811ac Wifi 2 particulièrement vers la partie 811ax qui est disponible depuis ici indiqué 2020 en réalité les produits sont disponibles depuis un peu plus d'un an voilà donc c'est c'est plutôt fin fin 2020 au niveau des disponibilités dans les stocks qui est une migration qui se fait lentement et qui se fait aussi au rythme de l'évolution des terminaux Wifi c'est à dire en termes d'évolution de besoins donc vous avez pour la major partie répondu sur les besoins d'utilisation en infrastructures et donc les infrastructures aujourd'hui quand on est en milieu entreprise notamment on peut avoir des serveurs en local des besoins d'accès rapide aux données la technologie Wifi 6 811ax peut prendre tout son sens en termes de capacités en termes de débit on va parler d'éducation hôtellerie c'est des domaines qui sont très vastes mais on peut aussi rapidement arriver sur quelque chose des milieux à haute densité si on pense éducation on peut avoir de l'amphithéâtre on peut avoir des zones de regroupement où tout le monde va être équipé de tablettes etc. donc encore une fois la partie 811ax enfin tout ce qui est protocolaire on parle bien du protocole Wifi 6 va apporter de grandes améliorations en termes de modulation et en termes de traitement en haute densité je vois que niveau événementiel il y a aussi quelques besoins au plus nous allons aller sur des besoins à très haute densité au plus la partie Wifi 6 donc 811ax va être pertinent aujourd'hui nous avons différents produits on va pouvoir les dérouler qui vont répondre sur la norme AX donc là on voit une évolution voilà des différentes technologies ce qu'on peut remarquer en fait de façon très synthétique c'est qu'il y a une grosse évolution tous les 10 ans si on fait une rétrospective à partir des années 2000 1999 et 811b on travaille uniquement sur du 2,4 GHz après 811a était sur du 5 GHz mais réservé au 5 GHz le G était uniquement sur la partie 2,4 une première révolution en 2009 avec du 811n qui peut travailler en double bande 2,4 GHz et 5 GHz le AC au milieu qui était uniquement réservé à la bande de 5 GHz et le AX qui aujourd'hui est disponible sur le 2,4 GHz et sur le 5 GHz donc à nouveau un protocole qui peut être porté à travers différentes bandes et pour aller un petit peu plus loin c'est le WIFI 6E WIFI 6E en fait on va garder le 811aX mais porter le E pour extended pour une nouvelle bande de fréquence qui va être le 6 GHz donc en fait le 811aX aujourd'hui à travers les produits WIFI 6E va être porté sur 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz il y a très peu de terminaux qui sont équipés de 6 GHz pour le moment mais c'est un début et donc on est sur cette phase de migration, transition où aujourd'hui 811aX s'impose en tant que norme et s'impose sur 2 formats un petit peu différents sachant que le WIFI 6E est aussi, nous le savons tous, une plateforme, une évolution vers WIFI 7 puisque c'est déjà, la ratification on en est loin, on en est très loin mais c'est déjà en réflexion pour une évolution, encore une fois, protocolaire qui exploiterait à nouveau 3 bandes de fréquence, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz donc aujourd'hui on va retrouver des produits indoor, des produits outdoor ici c'est une vue assez synthétique, juste par photo au niveau du WIFI 6 cette gamme est en train de s'enrichir autant en WIFI 6 qu'en WIFI 6E sachant que nous avons aussi en parallèle toujours nos produits WIFI 5 qui restent disponibles là où pas mal de constructeurs ont arrêté la production de produits WIFI 5 nous, nous continuons à les fournir après il faut réfléchir bien entendu à l'usage, à l'évolution quand on est en infrastructure c'est souvent plus judicieux d'aller sur une technologie plus récente on ne refait pas une infrastructure tous les 2 ans ou tous les 3 ans donc il faut réfléchir sur les besoins d'aujourd'hui mais aussi anticiper les besoins dans 3 ans, dans 4 ans pour être certain de correspondre à peu près on voit à travers les différents protocoles on peut voir qu'il y a une durée de vie d'environ 5 ans sur chacune des technologies cette tendance a plutôt tendance à s'accélérer avec les années et encore une fois suivre l'évolution au niveau des terminaux WIFI donc c'est le marché qui va dicter un petit peu l'évolution donc ici on va retrouver très bientôt une 3ème borne ici un peu plus entrée de gamme alors ça reste péjoratif mais en fait c'est au niveau hardware un peu plus légère au niveau de tarifs un peu plus efficace pareil une borne outdoor qui va être un petit peu plus petite avec des antennes avec un peu moins de gain donc ça va dépendre vraiment du contexte d'installation des antennes sectorielles et ici au niveau des bornes aussi wall plate qui vont correspondre à tout ce qui est hôtellerie pas exclusivement mais c'est le design initial est vraiment fait pour la partie hôtellerie après on peut très bien dresser du résidentiel avec avec un petit switch sur le dessous on avait déjà ce format de produit en WIFI 5 on les a toujours et il y en a en WIFI 6 qui arrive dans les 2-3 mois qui viennent d'ici l'été on devrait en avoir et donc en WIFI 6E on a déjà une première borne qui est disponible celle-ci qui va l'être d'ici fin avril je dirais où on va traiter de la haute densité et de la très très haute densité en fait ici on correspond au nombre de chipsets à l'intérieur ici 3 chipsets pour 2,4, 5 GHz, 6 GHz c'est ici 5 chipsets à l'intérieur donc on va être sur du vraiment des produits destinés à la très haute densité mais qui peuvent avoir du sens encore une fois autant en termes de capacité en termes de débit réel par client que le traitement en haute densité et ou le mélange des deux rapidement je vois une question au niveau du mesh donc oui il y a une possibilité bien entendu de fonctionner en mesh on peut même mélanger les générations de produits et il n'y a pas de limitation logicielle au niveau des hops au niveau des sous la limitation en fait déjà en premier lieu c'est rarement un conseil qu'on va vous donner que d'utiliser le mesh pour des raisons de subdivision de débit augmentation de latence etc mais par contre ça peut être pertinent sur des extensions ou des endroits où on n'a pas le choix et donc forcément au plus on va faire de hop au plus on va se créer potentiellement des groupes d'étranglement ou subdiviser les débits et les capacités donc voilà on peut bien entendu le faire il n'y a pas de limitation particulière dessus la limitation va être une règle d'ingénierie en rapport des débits et des latences qu'on veut et du service qu'on veut proposer en tant que client ici voilà rapidement une vue, un focus sur Senn Maestro donc Senn Maestro encore une fois c'est une solution une NMS qui va être une plateforme de management et de configuration qui va être transversale à toute la solution Cambium disponible donc Essential ou Senn Maestro X une grosse différence c'est entièrement gratuit ou avec des fees, avec des licences qui vont avoir une taille différente si on veut rajouter un point d'accès wifi ou si on veut rajouter un EMP 3000 par exemple pour le moment les switches ne sont pas payants l'ajout de switches n'est pas payant ici donc dans les deux cas on va pouvoir bénéficier de services cloud ou on-premise donc c'est à dire qu'on vous met à disposition l'OVA vous la téléchargez, vous l'installez sur votre structure et vous pouvez l'utiliser librement tout comme vous pouvez créer en moins de 5 minutes un compte via notre site internet un compte Senn Maestro sortir un produit de son emballage le plugger derrière une box et il va venir automatiquement dans Senn Maestro il y a le numéro série à indiquer sur votre interface et le produit va remonter automatiquement sur votre interface Senn Maestro c'est un produit qui est designé pour être très simple d'utilisation et extrêmement évolutif on peut aller jusqu'à 10 000 produits gérés même plus sur la plateforme c'est aussi une question de ressources attribuées la majorité des fonctionnalités généralement utilisées sont disponibles en version Essential la version X va pouvoir amener une couche ou des couches supplémentaires une des principales va être le multitenant donc la gestion multi-compte avec des droits d'administration qui peuvent être différents en fonction des différents comptes voilà ça c'est des points qu'on pourront évoquer voilà si vous avez des besoins complémentaires à utiliser Senn Maestro indéfiniment en tant que question donc oui pour le moment il n'y a pas du moment qu'on n'a pas de notion de licence voilà c'est totalement libre et entre guillemets illimité en temps et illimité en matériel on reste sur quelque chose de logiciel et de matériel donc bien évidemment il y a toujours des limites mais ces limites peuvent être toujours repoussées donc ici oui utilisation entièrement libre indéfiniment ici sur la version payante voilà c'est une souscription de licence à l'année alors c'est un an, trois ans, cinq ans mais voilà au bout de ce laps de temps il faut penser à renouveler la licence si on veut rester toujours sur Senn Maestro X oui il est possible de limiter aussi le débit par utilisateur voilà et ça c'est directement possible au travers de Senn Maestro Essential déjà il y a tout un lot de features je peux vous inviter si vous êtes plus curieux des fonctionnalités vous pouvez très bien ouvrir un compte Senn Maestro via cloud via notre site et même sans associer de produits dedans vous pouvez déjà parcourir les différents menus et voir les différentes options qui sont disponibles c'est quand même assez riche ça peut être aussi une remarque qui est faite c'est-à-dire que l'outil est vraiment destiné à des personnes qui maîtrisent le sujet j'ai envie de dire c'est pas dédié à des personnes néophytes qui seraient sur un premier déploiement wifi dans le sens où beaucoup de fonctionnalités beaucoup de paramètres sont accessibles mais aussi des solutions que je n'évoque pas aujourd'hui qui sont disponibles pour simplifier un petit peu l'accès donc là aujourd'hui on met vraiment le focus sur ce qui est plutôt faisable je vous propose de parcourir je vois que le temps passe assez rapidement quand même des applications il est toujours important de voir un petit peu les usages qu'on pourrait avoir donc là on voit un point où différents secteurs qui vont adresser différents subscribers donc là on voit un modèle de subscribers on pourrait bien sûr mélanger le type de subscribers on pourrait mélanger le type de stations voilà il n'y a pas de limitation en termes de degrés c'est vraiment la technique le contexte qui va nous donner qui va nous ordonner les choix techniques et technologiques mais voilà le cas d'usage peut être pour remonter une caméra pour connecter des points d'accès wifi pour proposer du hotspot pour aller chercher du résidentiel pour aller chercher des buildings faire du building to building on peut le faire en pointe à point on peut le faire en multipoint il n'y a pas de restriction particulière là-dessus ici on voit avec nos produits qui sont destinés à une installation en office donc en fait on va pouvoir avoir un port one sur lequel on va récupérer une infrastructure qui potentiellement est radio cette infrastructure là qui est designée sur cette slide on va pouvoir la retrouver en termes de vue de visualisation sur scène maestro par exemple pour pouvoir la monitorer et faire du troubleshooting si nécessaire voilà donc on peut aller chercher des abonnés et maîtriser toute l'infrastructure de bout en bout différentes possibilités je ne vais pas les évoquer mais on a plusieurs produits disponibles qui vont correspondre à des boxes qu'on pourrait imaginer chez les abonnés ici on voit la mise en application des produits 60 GHz donc aujourd'hui on a trois modèles différents qu'on voit ici on a le V3000, le V5000, le V1000 ici on va parler de distribution node donc ça va être le point central sur d'autres technologies on va avoir le terme d'access point ou de Vstation on va retrouver voilà dans tous les cas ça va être du sectoriel ici en fait on a deux secteurs à l'intérieur deux secteurs 140 degrés qui vont pouvoir collecter chacun des secteurs va pouvoir collecter jusqu'à 15 clients qui peuvent être du V3000 ou du V1000 la différence va être la capacité en termes de débit va être aussi le gain d'antenne et du fait la taille du produit si on est sur un produit le V1000 très petit en termes de taille très discret ici on est sur une antenne qui est quand même assez conséquente des distances qui vont être pour ces deux produits là donc entre le multipoint et le gain d'antenne environ une centaine de mètres à 200 mètres grand max après il faut voir les taux de disponibilité attendus et les débits sur ces produits là on va pouvoir aller 500-700 mètres peut-être un petit peu plus mais il faut toujours faire attention 60 GHz c'est une très très bonne fréquence on va être sur des latences inférieures à une milliseconde des débits qui peuvent aller jusqu'à quasiment 8 Gb sur une évolution qui arrive sur ce genre de produit sur V5000 et V3000 mais aussi des sensibilités en termes de pluie donc il faut être très prudent quant à l'usage mais sur des courtes distances on va être très pertinent encore une fois pour abonner du très gros débit et derrière on va pouvoir offrir une infrastructure entreprise avec du switching, avec de l'AP, Wifi 6, Wifi 6e ou les home routers un petit peu une autre vision de ce qu'on vient de voir sur la précédente slide je passe un petit peu pour des questions de gain de temps parce qu'on a encore quelques slides à développer ensemble ici on va retrouver un mix avec un lien pointe à multipoint un point d'accès de la caméra tout ça va pouvoir être géré à travers nos produits ici en fait un point d'accès ou même selon les terminaux on va pouvoir avoir plusieurs ports Ethernet qui va permettre d'éviter l'utilisation éventuellement de switch d'exploiter du POU out notamment au niveau des points d'accès Wifi et de pouvoir faire des distances forcément les distances vont être dépendantes du gain de l'antenne et de la régulation que l'on applique au produit ici on peut avoir des cas d'usage avec de très nombreuses caméras déployées en milieu urbain au milieu urbain dit milieu forcément complexe ici on va retrouver donc les produits Force 425 et Force 400C donc 425 avec l'antenne et ici 400C donc on est sur une évolution des Force 300 encore une fois on va utiliser un chipset cette fois en 811 AX on va augmenter du fait les débits possibles puisque l'AX propose des modulations différentes des canalisations restent sensiblement identiques et par contre on va voir une plage de fonctionnement qui va être étendue des latences qui vont être réduites et en fait on va retrouver aussi ce qui est un peu une première de l'autre côté des antennes à 28 dBi versus 25 pour plafonner à 25 je serai là pour les antennes intégrées donc là on va pouvoir avoir une option à 28 dBi donc 3 dB de gain je veux dire x2 au niveau de la puissance on va être sur l'IP67 donc voilà correspondant à des milieux assez difficiles et on va pouvoir retrouver aussi des cages SFP avec des possibilités de modules GPOD donc ce qui est aussi une première de notre côté voilà un petit peu la vue éclatée des produits Force 425 donc voilà très facile à installer, très modulaire donc encore une fois c'est des retours d'expérience sur des années je dirais de conception de matériel en outre ici on voit rapidement des tests qui ont été faits c'était fait au niveau du Canada c'est des débits en fonction de cette distance on est à 14,5 km on arrive à un débit agrégé de 375 Mbps sur 40 MHz de largeur de bande voilà dans tous les cas on arrive sur des performances qui sont dans tous les cas très intéressantes et encore une fois à rediscuter en fonction des contextes voilà donc ici on va retrouver par exemple aussi un test qui peut être fait au niveau d'un secteur multipoint donc d'un PMP 3000 donc là on est sur du 20 MHz on voit des distances qui sont relativement courtes 1 km 3 à 600 m à 1 km 3 on va dire ici il y a des outils pour monitorer mais aussi pour faire des tests de débit des stress tests ce qui permet de faire des recettes lors de l'installation mais aussi troubleshooting si un client vous dit j'ai plus de débit ça marche plus etc on va pouvoir monitorer déjà au niveau de la radio voir s'il y a pas un produit qui s'est dépointé suite à je sais pas un événement climatique un accident enfin voilà le mât qui a bougé etc il faut faire un recointage ou éventuellement une panne produit pourquoi pas mais en tous les cas ça permet déjà de monitorer au niveau de la radio si le tuyau est déjà correct au niveau de la radio là ici on voit un bench avec les 75 clients connectés sur de l'EPMP 2000 sachant que c'est des produits qui sont toujours disponibles mais largement remplacés aussi par le PMP 3000 je propose un dernier sondage pour le dernier volet je vais le lancer donc quelle est votre principale stratégie pour garantir le fonctionnement des applicatifs sur le réseau par cela j'entends aujourd'hui il y a de plus en plus de débits qui sont générés sur des réseaux locaux qui sont au travers d'applications temps réel là on est tous sur du GoToWebinar ça pourrait être du Teams peu importe il va y avoir du Netflix il va y avoir des jeux en ligne il y a de multiples possibilités aujourd'hui pour faire exploser les sollicitations des réseaux ce qui a un coût bien évidemment pour tous les opérateurs puisqu'on met en place une infrastructure cette infrastructure est designée pour avoir un débit de je dis un chiffre au hasard 50 Mbps elle est valable aujourd'hui peut-être qu'avec l'évolution des applicatifs ces besoins vont être largement insuffisants au bout d'un an, au bout de deux ans et rejoindre l'infrastructure coûte vite très cher ok on a déjà pas mal de réponses je vous propose de partager du coup le résultat je vous remercie pour la participation donc pour la majorité on est en place de la qualité de service ce qui est un excellent point et encore mieux je vous félicite il n'y a aucune réponse sur le aucune action voilà, ce qui voilà, je suis ainsi au travers du chat voilà, le best effort reste en fait l'inaction souvent on pêche par excès en termes de débit sur le lien c'est à dire si le client a besoin de 50 Mbps on met un lien à 100 Mbps et on sait qu'on n'a pas besoin de mettre de qualité de service on va pêcher par excès voilà, donc après les limitations de débit par client c'est un très bon point mais est-ce qu'un client alors ça va dépendre sur le type d'infrastructure encore une fois si on est sur du wifi type hotspot ça a du sens si on est sur du résidentiel quel service est-ce que j'offre à mon abonné est-ce que j'ai raison de limiter un client plus que l'autre ça peut être le cas ou ça peut ne pas être le cas mais c'est dans tous les cas une des ficelles qu'on a des moyens de levier qu'on a et enfin le contrôle applicatif donc c'est un petit peu là où je je voulais en fait vous amener à travers du de ce questionnaire là aussi à l'instar de tout ce qu'on vient de voir donc qui est très orienté infrastructure radio transport d'information nous lançons une plateforme qui est dite QE donc qualité de service va être QoS et ici on va être sur du QoE qualité d'expérience la qualité d'expérience va rejoindre ce que j'en ai évoqué donc c'est de l'applicatif cet applicatif quel applicatif va être prioritaire sur mon réseau si je suis à la maison je travaille de la maison je vais peut-être avoir mes enfants qui vont aller sur un jeu en ligne qui vont consommer de la bonne passante je vais peut-être avoir la télé qui va fonctionner avec des services en ligne avec du Netflix par exemple ou du ciné Chanel peu importe le service je ne squeeze les personnes et de l'autre côté moi je suis sur mon besoin professionnel avec mon GoToWebinar mais je veux assurer ma bonne passante pour mon GoToWebinar donc aujourd'hui on est en train de lancer une plateforme qui va permettre de monitorer dans un premier temps mais aussi de manager différents services et éviter d'avoir différents désagréments en fait avec des pings trop longs des échos lors des appels ou des fortes latences constatées donc en fait on va pouvoir réagir sur différents niveaux donc encore une fois la reconnaissance de l'applicatif l'inspection de paquets va être la première chose donc on va vraiment sur une gateway une appuyante qui va être en coupure sur le réseau ou en coupure logique ou physique peu importe mais qui va être en coupure et peu importe qui va être agnostique par rapport à l'infrastructure en place donc on peut avoir une infrastructure à Cambium ou pas et qui va permettre donc de mesurer de quantifier d'appliquer des rôles et de faire du shaping donc de la limitation de débit et donc à contrario de la priorisation aussi sur certains usages mais aussi de l'optimisation de TCP donc nous sommes sur un produit qui est lancé encore une fois mais qui a du sens là ici on le retrouve un usage sur un multipoint donc l'idée est d'optimiser la communication de TCP alors on voit là ici différentes stats qui ont été faites en fonction des services donc YouTube on gagne 25% c'est déjà pas mal Netflix on gagne 127% voilà donc il va y avoir vraiment une optimisation en termes du flux donc forcément on va récupérer de la bande passante au niveau du lien on va récupérer de la disponibilité au niveau de la station de base donc l'idée c'est si on a une vision un peu opérateur c'est de dire ma station de base elle couvre un secteur et si je peux rajouter quelques abonnés sur la même station c'est un retour sur investissement complémentaire aussi en général le problème ne vient pas trop au niveau du subscriber c'est plutôt au niveau de la disponibilité de l'ABS donc si on réduit le trafic on réduit la charge on augmente la disponibilité on réduit aussi les latences donc pas mal de voilà d'impact positif possible on va avoir donc deux modèles au catalogue un modèle qui est donc orienté plus tower donc l'infrastructure outdoor alors même si c'est pas un produit outdoor c'est un produit qui peut être dur si en température pour au moins gigabits mais on pourrait imaginer d'autres plateformes si besoin en est et d'autres plateformes qui vont être vraiment dédiées sur les réseaux locaux pardon ce qu'on ne voit pas forcément ici c'est que ces produits vont pouvoir être si on le voit ici peuvent être utilisés en mode hybride en fait on va pouvoir cumuler les produits et donc va être complémentaire aussi puisqu'on a les fonctionnalités de DPI donc l'inspection de paquet qui arrive sur la partie wifi on a la partie d'IPI qui est là aussi sur la partie force 300 et EPNP 3000 de facto on va pouvoir réinspecter vraiment le contenu du flux qui transite au travers de nos produits et en plus avoir cette gateway en tête de réseau qui va pouvoir appliquer aussi des règles particulières donc c'est une véritable volonté d'aller vers cette gestion du service au travers de nos infrastructures donc encore une fois pour garder de la qualité d'expérience c'est vraiment le ressenti utilisateur je vais clôturer avec la dernière partie parce qu'on est un petit peu en retard au niveau service provider toolbox donc c'est un service qu'on va retrouver si vous avez l'url service provider.camionnetworks.com je vous invite à vous inscrire, à vous connecter dessus il y a beaucoup de contenu c'est pas forcément tout le contenu qui va vous intéresser vous voyez ici vous l'avez en version italienne etc mais on voit un lien par exemple pour télécharger link planner vous allez avoir différents onglets en fait tout ce qui peut être training par exemple est extrêmement intéressant non pas sur la partie certification en tant que tel mais nous avons en ligne bon nombre de vidéos voire beaucoup d'heures de vidéos qui vont expliquer une technologie qui vont expliquer une gamme de produits qui vont expliquer la mise en oeuvre donc sous forme tuto en fait comment mettre en oeuvre un point à point comment mettre en oeuvre première installation d'un CL maestro on va retrouver beaucoup de contenu la majorité des vidéos sont en anglais mais voilà ça reste quand même très accessible et ça permet d'avoir une première approche et derrière bien évidemment nous restons là pour vous accompagner pour vous conseiller ici quelques références qu'on peut citer voilà qui sont des partenaires pour la plupart d'assez longues dates qui nous font confiance et voilà je pense qu'ils peuvent attester de la qualité des produits et aussi à souligner ces prix qui ont été décernés à Cambium au travers de ces dernières années qui sont aussi un gage de voilà de stabilité je dirais en termes de conception en termes de gamme en termes de sérieux au niveau des équipes R&D etc. voilà je j'ai terminé pour ma part le déroulement des slides Tanda je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose si tu es toujours là ou pas ou pas d'accord merci beaucoup Gérôme et on tient également remercie tous les gens qui ont assisté à cette séance je pense que s'il y a encore des questions ils ont bien envoyé ça sera le temps de nous donner les réponses et s'il n'y a plus de questions parce qu'on tient toujours à attendre la question même après cette séance et on ne vient jamais tout à fait j'ai quelques questions du coup je les ai déroulées parce que je n'ai pas eu le temps de les lire toutes en présentant les distances couvertes par le PMP 3000 par exemple en 5 GHz alors ça va dépendre principalement de l'antenne utilisée de la régulation qu'on peut utiliser je ne vais pas apporter une réponse absolue ça va aussi dépendre des débits et du taux de dispo que vous souhaitez avoir l'idéal c'est de le modéliser à l'airling planner encore une fois et on va avoir une vraie réponse qui va être apportée en fonction de tous ces paramètres c'est-à-dire qu'on va prendre une coordonnée GPS source on va mettre le PMP 3000 on va mettre un force 300 à l'autre bout donc va dépendre aussi le type d'antenne choisie sur ce terminal là et on va pouvoir simuler et même faire un drag and drop au niveau visuel déplacer le client et dire je vais faire un test à 1 km, 2 km, 10 km, 15 km après on va avoir des limitations autour de 15 km en général en pleine puissance sur des secteurs à 90 degrés et autour de 5 Mbps voilà mais encore une fois le taux de dispo et votre localisation a une importance et bien sûr c'est vraiment important toujours d'utiliser le link plan avant de pencher sur un projet parce que ça te donne quand même une idée sur ce que tu vas découvrir sur le terrain quand tu fais les services également et ça évite également les services que l'on pourrait avoir alors là on fait les services ou bien les installations donc c'est vraiment important de faire ce link plan et je pense que Greenliner là tout à fait tout à fait tout à fait c'est vraiment qu'on a des références avec des liaisons extrêmement longues en fait qui dépassent les 100 km mais voilà après on parle de liens, de liaisons, de connectivité et dans des cercles, enfin encore une fois avec des hauteurs de pylônes qui sont très spécifiques ou des altitudes qui sont très importantes donc quand les conditions sont réunies nous sommes capables de répondre sur des prérequis aussi tout autant importants et là on m'a proposé juste pour illustrer ce que tu viens d'expliquer une liaison qui était peut-être à 70 km donc a priori important mais pas infaisable rapidement on voit qu'il y a du relief au milieu voilà ça prend 5-10 minutes, le temps de démarrer Link Planner, de rentrer les coordonnées GPS et faire la simulation, on se dit ok ça marche pas il faut trouver un point en relais, un point en hauteur, etc. on va trouver rapidement d'autres solutions si on part dans le projet, on va sur place, le temps de mesurer, de monter en haut du pylône dire ah bah non au final ça peut pas marcher voilà il vaut mieux passer 5 minutes sur un logiciel dire ça sera pas la bonne solution si le Link Planner dit non ça marchera pas il faut trouver de suite une autre solution si le Link Planner dit oui ça doit marcher là à ce moment là on peut confirmer le tout avec un déplacement sur site et une vérification de visu à échelle humaine, etc. il y a une autre question sur les modèles de switch donc les switch manageables donc on aura pas de 5 ports, on va commencer 8 ports et plus voilà donc 8, 16, 24, 48 en fait chaque fois je compte le nombre de ports cuivre mais après il va y avoir les slots SFP aussi PoE, non PoE par contre on est sur des switch au niveau entreprise on est sur des switch d'accès donc on a pas encore de switch core on est capable de gérer du niveau 3 mais voilà c'est pas du switch core clairement bien entendu vous pourrez avoir le support de présentation on aura beaucoup de plaisir à le partager avec vous il y a une question où est basée Green Line ? je te laisse répondre ok Green Line est situé à Douala, Cameroun on a également un bureau au Gabon et Kinshasa également en Afrique de l'Est on est à Haïssalam dans Ani et Tipton en Afrique du Sud donc voilà nos bureaux où nous sommes déjà implémentés ou bien représentés ici en Afrique et on tient également à ce temps plus en mesure très bien, très bien je pense qu'on a fait le tour des questions enfin je suis désolé si j'en ai loupé il y a pas mal de questions n'hésitez pas, alors je raffiche juste mon contact parce que c'était aussi demandé voilà, n'hésitez pas à me joindre je reviendrai vers Tanda également si vous n'avez pas son contact voilà, pour que bien sûr nous travaillions ensemble donc l'idée est de vous aider dans les déploiements dans vos recherches, vos projets voilà, n'hésitez pas à nous joindre et voilà, nous aurons le plaisir à vous accompagner à vous répondre à vos questions de façon peut-être plus individualisée aussi on a vu un portefeuille qui est quand même assez large les personnes qui vont avoir des besoins Wi-Fi ne sont peut-être pas les personnes qui auront des besoins point-à-point, point-multi-point et encore une fois, sur la partie point-à-point, point-multi-point on a un catalogue qui est extrêmement riche c'est une petite partie qui a été présentée aujourd'hui voilà, s'il y a un intérêt, n'hésitez pas à nous contacter à nous le faire savoir, on aura plaisir à vous aider merci beaucoup Jérôme c'est un grand plaisir et merci à tout le monde qui a assisté on vous souhaite vraiment une très agréable semaine et d'ici jeudi, je pense qu'on va vous mettre à disposition la présentation et si vous avez des préoccupations très uniques très spécifiques, on reviendra avec vous pour voir comment on peut procéder à les résoudres ou bien à l'atteindre quand même vos besoins tout à fait merci beaucoup Tanda, merci à tous voilà, pour votre intérêt et puis pour le suivi, on a un petit peu débordé au niveau du timing mais je vois que vous avez su rester, vous avez su participer ça fait vraiment plaisir merci beaucoup et à très bientôt au revoir